Alors, dans ce cours, je vais aborder l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, ce texte de Platon, que l'on appelle l'allégorie de la caverne, n'est en fait pas le nom que Platon lui a donné, mais le nom qu'on lui a donné par la suite. Parce qu'effectivement, c'est un texte particulier qui est extrait de l'œuvre très connue de Platon, qui s'appelle La République. Il est extrait plus précisément du livre VII, du tout début du livre VII, de La République. Ce texte est particulier, c'est donc, comme son nom l'indique, une allégorie, c'est-à-dire en fait une métaphore, un récit symbolique, une représentation d'une idée par le développement d'une métaphore. Et on lui a donné un nom aussi sans doute particulier, parce que c'est un texte particulier, très étudié, puisqu'il y est condensé quasiment toute la théorie philosophique de Platon. Donc c'est vrai que si on a bien compris ce texte, et si on l'étudie vraiment précisément, on a une espèce de, pas de résumé, mais de condensé de toute la théorie philosophique de Platon. D'où l'intérêt et l'importance de ce texte. Alors dans ce texte, Platon effectivement nous décrit une caverne avec des prisonniers dedans, l'un va en sortir, etc. Mais c'est pas évidemment juste une petite histoire, puisque comme son nom l'indique, c'est une allégorie. Et en fait, ce dont nous parle en réalité ici Platon, c'est de la vérité et du chemin qu'il faut parcourir pour parvenir à la vérité. Ici, la vérité pour Platon, c'est la vérité au sens de réalité, c'est-à-dire par opposition aux illusions. Puisque effectivement, la caverne et le prisonnier dans la caverne en fait, vit dans le monde des illusions, il baigne dans l'illusion. Et quand il va sortir de la caverne pour aller vers le monde extérieur, là, il va aller vers la vérité, vers le monde réel. Voilà. Donc ça évidemment, on va le voir plus en détail tout au long de l'explication de l'étude de ce texte. Donc, que nous dit Platon plus précisément à propos de cette vérité ? Eh bien, pour lui, la vérité réside dans le monde intelligible. Le monde intelligible qui est, dans la métaphore, dans l'allégorie, si vous voulez, l'extérieur de la caverne. Et il est possible d'accéder à ce monde intelligible et à la vérité seulement progressivement. Un chemin par étapes qui est celui que va suivre le prisonnier et qui est également celui que tout un chacun doit suivre pour parvenir à la vérité. Ce texte, il est possible de le découper de différentes manières. Moi, j'ai fait le choix de le découper en trois grandes parties principales. Une première partie que j'ai intitulée Le monde de la caverne. Une deuxième partie qui est en fait la sortie progressive du prisonnier vers l'extérieur. Et enfin, le retour du prisonnier dans la caverne. Voilà, et donc à chaque fois, lorsque je vais étudier chacune des parties, nous verrons justement à quoi correspond le monde de la caverne. Ensuite, la sortie progressive. Et enfin, le retour dans la caverne. Et pourquoi il faut revenir dans la caverne. Donc, première partie, l'intérieur de la caverne ou le monde des illusions. Puisque, effectivement, comme nous allons le voir, l'intérieur de la caverne représente en fait pour Platon le monde des illusions, là où règne l'obscurité et l'ignorance du prisonnier. Donc, je vais commencer par vous faire un petit dessin de la caverne. Je pense qu'effectivement, c'est le bienvenu pour essayer de bien comprendre, de bien voir en fait comment tout ça s'organise pour Platon et bien se représenter la chose pour voir justement, enfin, mieux comprendre parce que parfois, quand on lit le texte, on ne comprend pas bien à quoi ressemble cette caverne, comment sont les prisonniers, pourquoi est-ce qu'il ne voit que des ombres, enfin, voilà, tout ça peut toujours ne pas être très très clair. Donc, je pense que c'est bien de reprendre le début du texte que je vais vous lire et en même temps, vous dessiner ce dont nous parle Platon. Voilà. Donc, je vais au tableau. Platon nous dit, il s'adresse en fait à un interlocuteur avec qui il est en dialogue. Et il lui dit, voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte. Donc, si cette habitation est souterraine, là, on va dire que c'est le monde extérieur. Voilà, comme avec, voilà, on va dire, c'est le monde extérieur. Et en dessous, on a une grotte. Cette grotte n'a pas n'importe quelle forme puisqu'il nous dit qu'elle a son entrée en longueur. Donc, une entrée en longueur et puis la grotte. Donc, son entrée en longueur ouvrant à la lumière du jour l'ensemble de la grotte. Donc, comme ça, la lumière peut passer. Donc, dans cette grotte, il y a des prisonniers. Ils y sont depuis leur enfance. Les jambes et la nuque, pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant. Donc, nous allons faire nos prisonniers au fond de la caverne. Ils sont pris dans des liens qui les obligent à ne regarder que ce qu'il y a en face d'eux. Donc, ils ne peuvent que regarder vers le fond de la caverne. Ça, c'est le fond de la caverne. Donc, ça, ce sont les prisonniers. Donc, ils ne peuvent regarder que vers l'avant. Incapables qu'ils sont, à cause du lien, de tourner la tête. Donc, ils ne peuvent que regarder dans cette direction-là. Leur parvient la lumière d'un feu qui brûle en haut et au loin. Donc, en haut et au loin, on va le faire là, notre feu. Voilà, ça, c'est le feu. Entre le feu et les hommes enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle, voici qu'un muret a été élevé. Donc, entre les prisonniers et le feu, nous avons un muret. De la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent de cloisons qui les séparent des gens, c'est par-dessus qu'ils montrent leur merveille. Donc, là aussi, on a des hommes qui portent des objets fabriqués de toutes sortes qui dépassent du muret. Donc, on a comme des montreurs de marionnettes derrière ce mur. Hop, je vais faire les petites marionnettes. Donc, eux, ils ont des petits objets qu'ils montrent par-dessus le mur. et grâce à la lumière du feu, les prisonniers voient au fond de la caverne, donc sur la paroi, au fond de la caverne, ils voient les ombres projetées de ces petites marionnettes. Le feu, toc, les marionnettes et les ombres. Donc, voilà ce que voient les prisonniers. Les prisonniers ne voient que les ombres de ces objets-là sur la paroi. Voilà donc ce que nous décrit Platon. Donc, là, je vais mettre les montreurs. Voilà donc la caverne que nous décrit Platon. Avec donc les prisonniers enchaînés qui ne voient que le fond, le muret, les montreurs, le feu et ensuite le monde extérieur au-dessus. Mais donc, pourquoi, évidemment, Platon nous parle de cela ? Comme je l'ai dit dans l'introduction, il nous fait ici une métaphore. Ce dont Platon veut nous parler en réalité, eh bien, c'est des hommes en général. L'état des prisonniers, en fait, les prisonniers représentent les hommes en général. Et cet état dans lequel ils vivent représente, en fait, l'état dans lequel les hommes en général vivent. Et quel est donc cet état ? Quelle est la situation des prisonniers et celle, donc, des hommes en général puisque les prisonniers représentent les hommes en général ? Eh bien, les prisonniers ne voient que les ombres. Et les hommes en général, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc, qu'ils vivent dans l'illusion. Puisque, effectivement, les prisonniers pensent que le monde, ce qu'ils voient du monde, ils pensent que ce sont les ombres projetées sur cette paroi, alors qu'en réalité, ce ne sont que des marionnettes et même pas du monde réel puisque le monde réel, quant à lui, il est à l'extérieur de la caverne. Donc, c'est vraiment, ils vivent vraiment dans une grande, grande, grande illusion. Une grande, grande, grande illusion. Et c'est ce que veut nous dire Platon à notre sujet, au sujet des hommes en général. Nous vivons dans une grande illusion. Nous ne voyons que les ombres des choses. Ils vivent dans l'illusion puisque ce qu'ils voient et ce qu'ils croient connaître n'est en réalité, donc, que les ombres des choses, c'est-à-dire leur apparence. Une illusion en effet, donc je parle ici d'illusion de la pensée et non pas d'illusion d'optique, c'est le fait d'avoir une fausse idée de quelque chose ou de quelqu'un qui est d'ailleurs le plus souvent positive par rapport à la réalité. C'est vrai que quand on se fait des illusions, d'ailleurs on dit bien vous faites des illusions, on croit non seulement, on prend pour vrai une chose qui est fausse et en plus souvent on l'embellit, on la rend plus positive que ce que ça n'est en réalité. La plupart du temps nous sommes aussi inconscients de la fausseté des illusions. Nous les prenons pour des vérités tout comme les prisonniers dans la caverne pensent que les ombres projetées sur le mur sont la vérité, la réalité des choses. Les prisonniers sont d'ailleurs incapables de croire ou de penser qu'il existe autre chose en dehors de la caverne et des ombres qu'ils voient puisqu'ils ne connaissent que cela étant donné qu'ils y sont depuis leur enfance. En effet, Platon nous dit à un moment donné ils y sont tout au long de leur vie en 515 B. C'est exactement la même chose pour les hommes en général. Ils ne voient, ne connaissent et ne croient pas autre chose que ce qu'on leur dit et ce qu'on leur fait voir depuis l'enfance. Donc les hommes comme les prisonniers vivent dans l'illusion car ce qu'ils croient connaître ne sont en réalité que les ombres c'est-à-dire les apparences et l'illusion des choses. Il nous dit aussi à ce sujet de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués en 515 C. Et d'ailleurs, cet état dans lequel se trouvent les prisonniers apparaît pour Platon comme une maladie puisqu'il nous dit examine alors en s'adressant à un interlocuteur si on les guérissait de leur égarement. Donc, il emploie le terme guérir qui est un terme fort pas n'importe lequel donc pour lui cet état dans lequel sont les prisonniers cet état d'illusion d'ignorance de la réalité des choses est une maladie. Et la guérison ce serait donc le fait de il nous en parle aussi de détacher un prisonnier pour le mener vers le monde extérieur cette guérison est une souffrance pour le prisonnier. Pourquoi c'est une souffrance ? Parce qu'en effet il est difficile d'admettre que l'on vit dans l'illusion et il est difficile pour reprendre la métaphore pour le prisonnier déjà on le détache il a été toute sa vie comme ça attaché donc il va falloir qu'il se lève son corps le fait souffrir on va le tirer on va l'obliger à aller dehors il n'a pas envie après dehors il est ébloui par le soleil enfin tout ça lui fait mal c'est difficile pour lui tout comme les hommes en général qui vivent dans l'illusion il est difficile pour eux que tout un coup on leur dise non ce que tu crois être vrai tout ce qu'on t'a dit depuis ton enfance tout ça c'est faux c'est une grande illusion c'est une vaste illusion la vérité c'est autre chose ils sont perdus forcément c'est déstabilisant on se dit mais comment ça tout ce que je sais depuis toujours tout ce qu'on m'a toujours dit tout ça c'est faux c'est pas possible c'est pas possible évidemment c'est une souffrance c'est une difficulté et donc là encore c'est l'idée que veut nous mettre en avant Platon la difficulté physique si vous voulez du prisonnier à sortir de l'obscurité de la caverne correspond à la difficulté intellectuelle que tout un chacun va avoir quand on va lui dire non tout ce que tu crois depuis toujours tout ça c'est faux évidemment c'est déstabilisant et donc voilà c'est la même chose c'est là que réside la métaphore il est difficile et douloureux en effet de regarder la lumière c'est à dire la vérité-réalité quand on sort de l'obscurité c'est à dire de l'illusion car alors c'est tout ce à quoi on croyait tout ce que l'on prenait pour vrai notre réalité quotidienne qui est remise en question et donc comme nous le dit Platon on se sent perdu nous sommes déstabilisés à l'image du prisonnier qui doit sortir de la caverne mais il doit quand même en tout cas on lui on l'oblige dans l'histoire de Platon à sortir de la caverne donc là on arrive à notre deuxième partie que j'ai intitulée la montée progressive vers le monde extérieur ou l'accès à la vérité donc le prisonnier est obligé de regarder progressivement il va être obligé de regarder progressivement ce qui se trouve à l'extérieur de la caverne puisque effectivement sortant de la caverne c'est à dire de l'obscurité du noir en allant vers le monde extérieur donc à la lumière du jour avec le soleil il va être ébloui donc évidemment il a besoin d'étape d'aller progressivement il ne peut pas tout à coup regarder la lumière du soleil en face ça n'est pas possible ça tout le monde en a fait l'expérience quand on sort du noir et qu'on revient dans la lumière du jour on est tout d'abord ébloui là encore c'est une métaphore pour dire que sortant de l'illusion il ne peut pas comme ça tout à coup regarder la vérité en face c'est pas possible c'est éblouissant donc il a besoin d'étapes d'y aller progressivement et donc comme nous le dit Platon par rapport à la vision du prisonnier il va d'abord regarder les ombres ensuite les reflets des choses ensuite les objets eux-mêmes ensuite les choses donc le monde extérieur mais de nuit et enfin de jour et en plus après le soleil directement et sa lumière directement et donc tout ça se fait par étapes il pourra à la fin contempler le soleil et donc tout comme il y a cette vision progressive du prisonnier qui sortant de l'obscurité va aller regarder la lumière du jour comme ça par étapes de la même manière celui qui sort de l'illusion pour aller vers la vérité va devoir y aller progressivement par étapes il doit passer par ce que Platon appelle des modes de connaissances différents pour aller de l'ignorance de l'illusion à la vérité réalité il ne va pas y aller tout à coup il va devoir y aller progressivement par étapes et donc pour bien étudier toutes ces étapes je vais au tableau vous dessiner ce qu'on appelle la ligne de Platon qui montre bien toutes ces étapes à la fois de vision du prisonnier et qui correspondent donc aux différents modes de connaissances par lesquelles tout un chacun doit passer pour aller de l'illusion de l'ignorance à la vérité réalité puisque donc tout ça ne peut pas se faire d'un coup il y a forcément des étapes donc je vais vous dessiner cette ligne au tableau donc j'efface la caverne donc cette ligne de Platon c'est une ligne comme son nom l'indique une grande ligne et donc d'un côté on part de l'ignorance qui correspond donc à la caverne dans la caverne à l'obscurité pour aller de l'autre côté à la connaissance à la vraie connaissance la connaissance totale qui correspond donc dans l'allégorie de la caverne au soleil à la lumière à la lumière du soleil entre les deux donc déjà on va couper notre ligne en deux puisqu'on a deux mondes différents dans la théorie de Platon d'un côté on a l'intérieur de la caverne évidemment puisque là on voit bien on est dans l'ignorance l'obscurité donc ça c'est l'intérieur de la caverne de l'autre on a l'extérieur de la caverne donc le prisonnier va sortir dans la théorie de Platon l'intérieur de la caverne correspond au monde sensible donc le monde sensible c'est ce qui est matériel ce qu'on voit ce qu'on touche ce qu'on ressent le monde sensible le monde sensible de l'autre côté chez Platon l'extérieur de la caverne correspond au monde intelligible par opposition le monde intelligible évidemment là on n'est plus dans le matériel mais on est dans le monde des idées on est dans l'intellect on se base plus sur ce qu'on touche ce qu'on voit ce qu'on sent mais uniquement sur les idées sur la pensée sur l'intellect donc là déjà on a une grande séparation entre les deux donc déjà on voit bien que pour Platon la vraie connaissance la vérité se trouve de ce côté là tandis que l'ignorance l'obscurité réside justement dans le monde sensible dans ce qui est plus matériel donc ici justement on a l'illusion l'apparence des choses tandis qu'ici c'est la vérité et la réalité alors comment fait-on pour passer de l'un à l'autre donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des étapes différentes étapes c'est une progression on ne va pas hop tout à coup comme ça de l'un à l'autre donc on redécoupe en deux puisqu'on va avoir plusieurs étapes comme ça et en fait d'abord je vais vous mettre en fait ce que voit le prisonnier là ce qu'on a dans le texte et à quoi cela correspond dans la théorie de Platon un peu comme je l'ai fait là là on a l'intérieur de la caverne l'extérieur de la caverne chez Platon l'intérieur de la caverne c'est le monde sensible l'extérieur de la caverne c'est le monde intelligible donc ici la première étape après donc être totalement dans l'ignorance l'obscurité enfin là c'est un petit peu la même chose donc il voit les ombres notre prisonnier voyait les ombres tout d'abord les ombres ensuite il voit les objets fabriqués c'est à dire ce que montraient les marionnettistes ensuite il voit les réalités elles-mêmes donc là c'est bien une fois qu'il est sorti de la caverne il voit le monde réel les réalités elles-mêmes et ensuite la dernière étape c'est la contemplation du soleil donc là c'est ce que vous pouvez retrouver dans le texte de l'allégorie de la caverne le prisonnier au départ voit les ombres ensuite il voit les montreurs il se rend compte que dans la caverne on lui montrait des choses les ombres c'était ça c'était les ombres des objets fabriqués donc il revient il remonte si vous voulez voilà il remonte la caverne donc au départ il ne voyait que des ombres après il se rend compte qu'en fait ces ombres correspondaient à des objets réels mais qui ne sont en fait que les marionnettes donc c'est pas les objets réels comme ceux qu'il va voir après en dehors de la caverne et qu'il y a aussi le soleil et à la fin il contemple le soleil et là quand il contemple le soleil il est effectivement dans la vraie connaissance justement je vais passer maintenant puisqu'à chaque fois cette vision du prisonnier correspond pour Platon à différents modes de connaissance par lesquels il faut passer pour aller de l'ignorance vers la connaissance totale donc en fait les ombres correspondent à ce qu'on appelle l'opinion donc l'opinion vous le savez en philosophie c'est pas tellement l'ami de la philosophie puisque bon l'opinion c'est je pense ça parce que c'est comme ça c'est une vague idée que l'on se fait de quelque chose mais qui absolument pas justifie argumenter ni raisonner ni penser ni réfléchir ni tout ce qu'on veut c'est voilà juste je pense ça voilà comme ça donc l'ombre c'est l'opinion donc là vous voyez bien ça c'est ce que voyait le prisonnier et c'est la connaissance la métaphore de ce à quoi ça correspond au niveau de la connaissance l'objet fabriqué ici ça correspond à la conviction ou à la croyance donc là on est passé à un degré en tout cas pour Platon c'est un degré un petit peu supérieur entre l'opinion après conviction croyance les réalités elles-mêmes donc là on sort de la caverne donc normalement on passe une étape même si là entre les deux on a déjà passé une étape on passe évidemment encore plus une étape comme le prisonnier quand on sort de la caverne et donc là ça correspond à la pensée et à la science hypothétique donc là on commence à rentrer quand même dans la réflexion la science hypothétique mais toujours quand même plus ou moins d'après le sensible bien qu'on soit dans le monde intelligible la science hypothétique se base quand même sur le sensible c'est à dire c'est une réflexion donc par l'intellect mais qui est quand même basée d'après le sensible donc c'est pas encore le mode vraiment supérieur de connaissance donc mais toujours d'après le sensible et enfin la contemplation du soleil donc là c'est le c'est le mode ultime de connaissance c'est vraiment le plus haut degré de connaissance là c'est vraiment l'accès aux idées elles-mêmes et ça pour Platon c'est l'accès à la vérité les idées elles-mêmes et il n'y a plus il n'y a plus de lien avec le sensible c'est plus d'après le sensible c'est vraiment un accès direct de l'intellect aux idées elles-mêmes il n'y a vraiment plus de sensible et ça pour Platon c'est là qu'est la vérité en fait et chez lui ça correspond aussi à la science dialectique ce qu'il appelle la science dialectique donc je récapitule tout comme le prisonnier passe de l'ignorance à la vraie connaissance connaissance totale ou vraie si vous voulez vrai parce que ici il croit connaître des choses mais en fait c'est une illusion il est en fait dans l'ignorance puisque ce qu'il ne voit ce n'est que les ombres des choses que les ombres et puis progressivement donc il commence à sortir de la caverne là il est toujours évidemment dans la caverne et il se rend compte que ce qu'il voyait sur le fond de la grotte n'était en fait que les ombres projetées des marionnettes donc il se rend compte quand même que ces ombres correspondaient à des objets qui existent en réalité mais ça n'est toujours que des marionnettes donc ça n'est quand même pas les réalités elles-mêmes là on passe une étape quand il voit les réalités elles-mêmes il est sorti de la caverne et ensuite l'étape ultime donc après il y avait deux jours deux nuits mais ça correspond quand même toujours aux réalités elles-mêmes et enfin l'étape ultime c'est la contemplation du soleil et donc dans la métaphore ça c'est l'allégorie de la caverne et ce que veut nous dire par la Platon c'est que c'est la même chose pour les hommes en général on vit dans l'illusion on a tout d'abord des opinions et que des opinions ensuite on a des convictions et des croyances donc là on a passé une étape mais qui n'est qu'une petite étape c'est à dire que c'est un petit peu plus enfin il n'y a pas vraiment de raisonnement non plus mais bon on a passé quand même une étape dans la connaissance et dans la vérité mais surtout la vraie étape elle se fait là quand on commence à avoir une vraie pensée et à avoir la science hypothétique donc on commence vraiment à raisonner à réfléchir mais le hic c'est que c'est toujours d'après le sensible et enfin le mode le vrai mode le plus grand mode de connaissance pour Platon c'est la connaissance d'après les idées elles-mêmes on n'a plus de sensible on est vraiment purement dans l'intellect et dans l'intelligible dans les idées elles-mêmes c'est ça la théorie philosophique de Platon c'est que le vrai il est là le vrai il est dans les formes intelligibles dans les idées elles-mêmes dans le monde intelligible mais c'est vrai que dans le monde intelligible on a encore parfois une connaissance d'après le sensible tandis que la vraie vraie vérité si vous voulez la vraie vérité la vraie réalité elle réside dans les idées elles-mêmes voilà donc ça c'est la ligne de Platon qui nous permet de bien comprendre ce que nous dit Platon dans l'allégorie de la caverne puisque vous retrouvez à la fois ce qui est dit dans l'allégorie et ce à quoi ça correspond et donc on voit bien chez Platon que la vérité réalité réside évidemment à l'extérieur de la caverne dans ce qu'il appelle le monde intelligible et plus particulièrement si on suit notre métaphore dans la contemplation du soleil qui correspond en réalité aux idées elles-mêmes à l'accès aux idées elles-mêmes aux formes intelligibles sans plus passer par le sensible c'est là que réside pour Platon la vérité mais là encore pour reprendre la thèse de Platon dans l'allégorie de la caverne on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça tout seul on y va par étapes par étapes progressives et aussi pour Platon qu'est-ce qui nous permet de passer de là à là c'est la dialectique et la dialectique chez Platon en fait correspond à la philosophie à la philosophie qui pour Platon se fait par le dialogue comme son maître Socrate puisque la dialectique c'est ça en fait c'est le fait de c'est un moyen à travers le dialogue de connaître ce qui est donc on dialogue avec quelqu'un et de préférence avec un philosophe évidemment puisque lui le philosophe il est déjà là il a accès aux idées elles-mêmes donc en dialoguant avec un philosophe en fait c'est ça la dialectique en dialoguant avec un philosophe on peut nous aussi avoir accès aux idées elles-mêmes aux formes intelligibles et donc à la vérité ce qui signifie que notre prisonnier une fois qu'il est sorti à l'aide là encore de quelqu'un d'un guide qui lui qui le détache qui le fait se lever qui le fait remonter la caverne pour aller dehors jusqu'à ce qu'il contemple le soleil une fois qu'il est dans la contemplation du soleil il est dans la philosophie et il est même lui-même devenu philosophe et donc là je vais passer à ma troisième partie qui est en fait le retour du prisonnier dans la caverne et aussi vous expliquer pourquoi le prisonnier doit retourner dans la caverne donc ma troisième partie c'est le retour dans la caverne ou justement le rôle du philosophe le prisonnier est devenu alors philosophe vous avez donc compris pourquoi puisque une fois qu'il contemple le soleil il est dans les idées elles-mêmes et là en fait la science dialectique c'est la philosophie donc une fois que le prisonnier il est dans la contemplation du soleil il est dans la philosophie et il est donc devenu philosophe donc notre prisonnier devenu philosophe a subi une transformation évidemment de l'étape de si on reprend le début il était prisonnier enfermé dans la caverne ne pouvant voir son monde sa réalité sa vision des choses sa connaissance des choses ce n'était que les ombres en fait les ombres qu'il voyait sur la paroi de la caverne c'était ça son quotidien sa connaissance des choses et après il est passé à l'extérieur de la caverne dans la contemplation du soleil et donc c'est l'accès à la philosophie évidemment entre les deux il a été transformé notre prisonnier n'est plus prisonnier il est devenu philosophe donc il a subi comme une transformation il a découvert un nouveau monde celui qui réside en dehors de la caverne et une nouvelle manière de voir les choses et évidemment un nouveau mode de connaissance il est passé dans le mode de connaissance dans le mode intelligible dans les idées elles-mêmes c'est pourquoi le prisonnier bien évidemment on peut l'imaginer ne regrettant rien sa vie passée celle qu'il connaissait avant son ascension et comme nous le dit Platon il préférerait subir tout au monde plutôt que de se fonder ainsi sur les apparences et vivre de cette façon là celle qui réside ici dans l'intérieur de la caverne après avoir vu la vérité en face le prisonnier n'a aucune envie de retourner dans le monde des illusions bien évidemment il est bien mieux à l'extérieur de la caverne dans le monde réel dans la vraie connaissance d'ailleurs s'il devait le faire l'ancien prisonnier devenu philosophe serait comme inadapté au monde de la caverne parce que venant de la lumière c'est à dire du monde réel du monde extérieur et du monde de la vérité il n'est plus habitué à l'obscurité au monde des illusions et ça d'ailleurs Platon nous le décrit très bien dans le texte il nous dit bien que s'il devait faire comme un espèce de petit concours s'il devait à nouveau se confronter aux prisonniers qui eux sont restés prisonniers bien évidemment il serait moins il serait moins bon que les autres c'est à dire que les autres eux ils sont restés enfermés donc ils savent très bien quelle est cette ombre laquelle va passer après des choses comme ça mais lui comme entre temps il est sorti bon déjà il n'est plus habitué à cette obscurité de la caverne bon ben il ne sait plus quel objet va passer avant après enfin il est inadapté il est un peu perdu de retour dans la caverne il ne sait plus comment ça se passe lui il est passé à un autre monde à une autre réalité à une autre étape donc c'est vrai qu'il n'est plus à la pointe du monde de la caverne et du coup d'ailleurs les autres ils ne seraient pas vraiment un modèle pour eux parce qu'ils se diraient mais alors à quoi ça sert de sortir puisque quand il revient il n'est plus bon à rien il ne sait plus quelle ombre va passer après enfin pour les autres il paraît un peu à côté de la plaque quoi en fait donc il ne donne pas trop envie de sortir de la caverne donc c'est pourquoi ses anciens compagnons voyant qu'il est maintenant inadapté au monde obscur obscur penseront qu'il est inutile effectivement de sortir et de contempler le soleil de voir la vérité en face celui qui est sorti de l'illusion est donc totalement incompris par les autres parce qu'ils ne font plus partie du même monde ils ne partagent plus la même réalité l'incompréhension est même telle que le philosophe pourra même être tué par ses anciens compagnons qui estiment qu'il ne fait plus partie des leurs puisque justement il paraît à côté de la plaque il ne sait plus comment ça se passe dans la caverne donc les autres c'est comme s'il n'était plus il n'était plus des leurs donc ils sont même prêts éventuellement à le tuer et en fait ici ce que nous fait Platon c'est une allusion à son maître Socrate qui lui effectivement fut condamné à mort par la cité il fut condamné à boire la ciguë parce que pour la cité il apparaissait comme un problème et même comme un danger parce qu'il remettait en question la cité il ne partageait plus les mêmes idées avec la cité et donc la cité a décidé de se débarrasser de lui en fait et de le condamner à mort officiellement Socrate a été accusé d'impiété envers les dieux et de corruption de la jeunesse mais en fait il allait effectivement contre les idées de la cité il remettait en question les idées de la cité par ses interrogations multiples les dialogues qu'il entretenait avec les gens et du coup il apparaissait pour la cité comme un danger et la cité a voulu s'en débarrasser si vous voulez en savoir plus sur Socrate et sur sa condamnation à mort et pourquoi il a été condamné etc. Platon a écrit une oeuvre qui s'appelle l'Apologie de Socrate dans laquelle effectivement il fait l'Apologie de Socrate c'est à dire il nous donne les raisons du jugement de la condamnation de Socrate après évidemment c'est le point de vue de Platon donc c'est peut-être pas c'est peut-être pas très objectif mais c'est intéressant à lire si vous le souhaitez et donc pour en revenir à l'allégorie de la caverne à l'image de Socrate effectivement le rôle du philosophe est de retourner dans la caverne pour guider et libérer ses anciens compagnons donc tout comme Socrate allait dialoguer avec les gens et donc là on retrouve bien notre dialectique il allait dialoguer avec les gens pour leur faire comprendre que déjà ils vivaient dans l'illusion ils pensaient connaître savoir des choses et en fait pas du tout donc pour qu'ils se posent des questions et puis qu'ils arrivent à la vraie connaissance de ce qui est puisque c'est ça le but de la dialectique et donc arriver eux aussi à être dans la philosophie devenir philosophe et donc être dans le vrai de la même manière le prisonnier qui est sorti de la caverne son rôle est d'y retourner pour aller libérer les autres et c'est vrai que pour Platon en tout cas comme pour Socrate c'est là qu'est le vrai rôle du philosophe retourner libérer donc là pour suivre la métaphore libérer les autres c'est à dire aller dialoguer avec les gens pour les amener vers la vraie connaissance la connaissance totale vers la vérité la réalité le monde intelligible l'accès direct aux idées puisque c'est là pour Platon que réside la vérité voilà donc le rôle du philosophe donc on voit bien dans ce texte de l'allégorie de la caverne qu'on a toute la théorie philosophique de Platon comment nous fonctionnons nous les illusions comment on fait pour aller vers la vérité et ensuite une fois qu'on a accédé à la vérité qui correspond aussi nécessairement à la philosophie chez Platon et bien comment on doit retourner ensuite libérer entre guillemets les autres pour que eux aussi puissent accéder à cette vérité et à la vraie connaissance et à la philosophie donc là on a vraiment un espèce de résumé de condensé de toute la théorie platonicienne que l'on retrouve aussi dans cette ligne de Platon donc dans ce texte de l'allégorie de la caverne nous avons vu comment pour Platon les hommes en général sont prisonniers de leurs illusions opinions et croyances nous avons vu également que cet état premier n'est pas une fatalité puisqu'il est possible de sortir de ce monde des illusions pour aller vers la vérité et la réalité toutefois nous avons vu aussi que cette sortie est progressive qu'elle se déroule par étapes on ne peut pas tout à coup passer à la vision du soleil en lui-même à la contemplation du soleil tout comme on ne peut pas passer tout de suite à l'accès à la vérité ça se fait par étapes Platon d'ailleurs nous donne les différentes étapes sous forme métaphorique dans l'allégorie de la caverne mais je vous ai expliqué à quoi cela correspondait dans la ligne nous avons vu aussi que c'est grâce à la philosophie et à ce guide qu'est le philosophe que l'homme acquiert différents modes de connaissances qui lui permettent alors d'atteindre au bout du compte les formes intelligibles c'est-à-dire les idées elles-mêmes sans l'intermédiaire du sensible dans lesquelles réside pour Platon la seule réelle vérité voilà voilà c'est-à-dire 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 c'est-à-dire